et coucou j'espère que vous allez toutes et tous bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour la customisation des boîtes faux livres ici je vous ai fait la vidéo de la de la boîte dans laquelle je vais les glisser et je vais vous montrer maintenant ce que je vais faire pour les customiser et pour avoir plus facile à les attraper aussi dans l'espèce de bibliothèque que j'ai fait au final alors j'espère juste que je vais pas galérer parce que je suis en train de me rendre compte que là c'est plat et là c'est bombé donc je sais pas si ce que je veux faire ça va aller en fait je veux mettre ça j'aurais préféré les avoir endorés mais je les ai pas endorés donc en fait je veux mettre ça sur la tranche pour les attraper plus facilement en fait pour les sortir plus facilement donc je vais essayer de faire ça je vais bien voir déjà je vais prendre des mesures donc je mesure en fait moi ma boîte je veux qu'elle s'ouvre comme ça qu'elle soit dans ce sens donc je prends une mesure je veux mettre plus vers le haut je pense parce que après si je veux mettre une inscription de ce qui a dedans vous savez mettre l'inscription comme ça je pourrais le faire donc je pense que je vais les mettre à 6 cm du haut je pense que c'est pas mal 6 cm du haut voilà maintenant il va falloir arriver à le centré je pense que je vais faire à l'oeil parce que c'est pas évident de mesurer sachant que c'est pas plat donc je vais faire mon trou ici je vais essayer déjà de faire mon trou donc je vais prendre mon pic et je vais percer j'espère que je fais pas de bêtises du coup que ça va le faire et que ça je vais regarder à l'intérieur ça n'a pas encore percé et comme je vous dis vu que c'est bombé à l'extérieur et plat à l'intérieur j'espère que ça va aller mon histoire je vais essayer de ne pas me planter en même temps ça serait bien parce que ce pic est très très pointu voilà donc j'ai fait mon trou en espérant que ça ça passe à mon avis ça va être compliqué et avec mes gros doigts je n'y arrive pas je peux avoir un pic un peu plus large est-ce qu'il est plus large celui-là peut-être un petit peu même pas que je ne sais même pas s'il est plus large ouais peut-être un petit peu hop et là je suis juste en train de galérer tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien On faut un petit peu de patience Mais ça devrait aller Oui Voilà Bon c'est vrai qu'en doré ça aurait fait plus joli Et là pour le coup Je n'en ai pas de doré J'espère juste que je vais avoir assez long Pour écarter ici Voilà Ça ne fait pas forcément très esthétique Dans la boîte Mais ça on peut venir le cacher Avec du papier ou autre Vous voyez déjà à l'extérieur Ça nous fait quelque chose de plutôt sympa Franchement Pour rattraper ça va être beaucoup plus pratique Beaucoup plus pratique Et donc on va procéder maintenant A la décoration de la boîte Alors j'hésite à mettre Parce que mes boîtes vont quand même pas mal jusqu'au fond Donc j'hésite à mettre un redan Alors si vous faites la boîte que j'ai fait Faites là un tout petit peu plus haute Parce que ça force un petit peu en les mettant Après ça rentre mais ça force légèrement Donc si vous voulez la faire un tout petit peu plus haute Un ou deux millimètres plus haute Vous pouvez Donc pour la décoration Je ne vais pas toutes les faire avec vous Je vais faire très simple Je ne vais pas toutes les faire avec vous Pour la simple et bonne raison Que ça va demander pas mal de temps Et vous voyez je vais utiliser un peu mes chutes Comme je peux Comme ça Pour décorer ces boîtes Et après je viendrai En fonction de ce que je vais mettre dedans Je viendrai Les chutes sont quand même petites Alors du coup je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser beaucoup de chutes Pour le fond J'ai beaucoup de chutes Mais Celle-ci elle pourrait aller Je vais regarder Dans le bloc Alors Après voilà Il n'y a rien de compliqué du tout Dans la décoration De ces boîtes Je vais juste y mettre Du papier design Je vais commencer avec celui-ci Je vais mesurer Combien il me faut Alors là j'ai 14,5 Donc je vais prendre 14 cm 14 cm Sur 20,5 Il n'a pas vraiment de sens celui-là Donc 20,5 Hop Sur 14 Et il en faut 2 Voilà Tout simplement Après si vous faites votre boîte un petit peu plus grande que la mienne Un petit peu plus profonde Vous pouvez du coup mettre un ruban Pour faire la fermeture de la boîte J'hésite à le faire en fait Parce qu'on a un petit renfoncement Donc le ruban il peut peut-être J'ai celui-ci qui est pas mal dans les tons Allez Donc je vais en mettre un petit Mes sites Alors là je fais attention Parce que je vois que C'est une affiche que j'ai plus que 25 minutes De vidéos Sauf que j'ai supprimé des vidéos C'est ce que je comprends pas J'ai supprimé des vidéos Et j'en ai plus beaucoup Enfin j'ai plus beaucoup de temps Les sauvegardes Qui doivent pas se faire au bon endroit C'est vraiment Donc là J'ai dit que j'avais 21 Donc A 10,5 Je mets mon double face Pareil de votre côté Après si vous m'avez déjà vu faire des couvertures d'album Vous avez l'habitude C'est comme ça que je procède pour mes fermetures d'album Je prends du ruban Et comme ça mes poids de fermeurent Et voilà Moi j'ai à peu près la même longueur Alors ce que je fais toujours C'est que je viens Assurer Mon ruban Avant de coller mon papier Par contre là Je viens mettre un peu de colle dessus Pour pouvoir Replacer Mon papier Si jamais je le place Le place Pardon Pas bien Là le démarrage Et voilà Et voilà Donc comme je vous ai dit Pour l'instant Je fais Très simple Et quand je saurai Ce que je vais mettre dedans Je sais pas moi Par exemple Des fleurs Ou Peu importe Je viendrai me faire une étiquette Je pense A l'ordinateur Que je viendrai coller par dessus Ou alors avec Des dice lettres Je sais pas encore Et pareil Sur les tranches En fait Sur les tranches ici Je viendrai avec Des dice lettres Ou autre Me faire Me mettre les titres En fait De ce qu'il y aura Dans mes boîtes Tout simplement Voilà Pour l'instant Je reste très sobre Je vous dis Pour la simple et bonne raison Je sais pas encore Ce que je vais mettre dedans Je verrai bien Et de toute façon Ça sera même pas du tout Dans le scrap Je ne sais pas Je sais pas encore Comment je vais l'utiliser De toute façon Ça sera Tout à fait autre chose Donc Pour l'instant Je ne le mets pas Après on peut aussi Ranger des photos dedans Si on veut Au vu de la dimension Des boîtes Donc je peux aussi Tout à fait Mettre des thèmes De photos Du genre Je sais pas Mon anniversaire Ilan Anniversaire Eva Anniversaire Maud Peu importe Ce que je vais mettre dedans Ou si on part en vacances A la limite Faire des thèmes Des différentes vacances Qu'on a fait Ou sorti Ou voilà Je peux aussi Aussi faire ça Donc c'est pour ça Pour l'instant Je ne sais pas encore A quoi ça va Ça va servir Donc c'est pour ça Que je ne Que je ne mets rien Mais je vous donne Les idées Que moi j'ai Pour le moment Après ça peut Aussi changer Mais voilà Dans tous les cas Il y aura Une inscription Sûrement devant Ou une photo Ou autre Enfin quelque chose Qui exprimera Ce qu'il y a dedans Et sur le côté Ici pour que je sache Me replairait plus vite En fait Et donc je vais essayer De vous montrer Une fois fermé Et une fois dans La petite bibliothèque Vous voyez le petit nœud Il peut se mettre Dans le renfoncement Donc je ne pense pas Que ça gêne Que ça gêne Dans la petite bibliothèque Et donc Si je l'enfile Avec la petite bibliothèque Voilà du coup Ça donne Voilà Donc vous voyez Tous les anneaux Seront placés Au même niveau C'est compliqué De vous montrer Je vais essayer Je vais essayer De vous mettre En recrutateur Hop Alors attendez Je vais essayer De vous poser Là Voilà Voilà du coup Une fois posé Voilà Une fois place Que ça donne Bon bien sûr Ça sera mis De bon comme ça Sur une étagère Ou autre Mais pour vous montrer Un peu plus facilement Ce que ça donne Voilà Ça donnera ça Après il y aura Comme je vous dis Des lettres ici Qui exprimeront Ce qu'il y a dedans Après vous pouvez aussi Recouvrir les tranches De papier Mais vu que c'est Arrondi Bombé Je pense que C'est C'est pas l'idéal Je pense que le papier Finira par se décoller Après vous pouvez aussi Les peindre Enfin voilà Il y a plein de façons De faire Ou même en servietage Ça peut être une idée Aussi Enfin voilà Il y a plein de Il y a plein d'idées Différentes En fonction de ce qu'on aime Et vous voyez Pour les attraper Du coup C'est beaucoup plus facile Que là Je suis un peu Un peu en galère Je suis obligée D'en retirer un Pour attraper les autres Mais voilà Du coup Avec ces petits crochets Avec ces petites choses là Ça va être Du coup Beaucoup plus facile De les sortir Sans rien abîmer J'ai vu qu'il fallait Que je recolle Mais ça je le savais Sinon le reste Ça n'a pas bougé Vous voyez C'est resté bien collé Je n'ai pas fait Les renforts Que je vous avais dit Que je ferais peut-être A l'intérieur Vous avez vu Je ne les ai pas fait Là je savais Que ça se décollerait Pour la simple et bonne raison Que j'ai forcé dessus Le jour où je vous l'ai montré J'ai forcé dessus Et je savais Que ça se décollerait Donc je viens de réglisser Un petit peu de colle Pour reconsolider tout ça Mais voilà Du coup vous pouvez faire Une fermeture Avec du ruban Si vous le souhaitez Vous voyez ça passe Ça passe et ça ne gêne pas Ça ne ressort pas du tout J'avais peur Que ça ressorte un peu Ici avec l'épaisseur du ruban Mais pas du tout Donc vous pouvez vous lancer Et décorer Vos petites boîtes Faux livres Comme vous le souhaitez Du coup Pour les ranger Dans cette boîte Qu'on a faite ensemble Voilà Bah écoutez J'espère Que Ce petit tuto Si on peut appeler ça Un tuto Vous aura plu C'est juste Voilà Les idées que moi J'ai avec ces boîtes Faux livres Après Voilà Chacun Chacun les utilise Comme il le souhaite Comme Voilà Comme il l'entend Mais moi J'ai trouvé Cette petite idée Plutôt pas mal De les avoir tous Dans un espèce De petit meuble Et Et voilà De les customiser Un petit peu Après bien sûr Là ça fait fade Déjà parce qu'il n'y a Que sur une Mais voilà Je ne vais pas faire Les six avec vous Ça fait un peu fade aussi Parce qu'on n'a pas encore Les titres Vous voyez les titres Je pense que je les mettrai Je peux peut-être Les Déjà ça je pense que Je les changerai à l'avenir Si j'en commande des dorés Je les mettrai en doré Pour l'instant Voilà C'était pour vous montrer Donc j'ai que des argentés Donc j'ai mis argentés Mais je pense que par la suite Je les mettrai en doré Et je mettrai peut-être Des petites touches de doré Je ne sais pas moi Peut-être des distraces Ou les lettres Les lettres en doré Ou voilà Pour rajouter un petit peu De guet Dans ce petit meuble Mais après voilà L'utilité qu'on peut en avoir Et je voulais vous montrer aussi Du coup Parce que j'ai mon gabarit Disquin C'est pas très loin Je crois Pardon Il est là Vous voyez Quand on a Le gabarit disquin Ça rentre Ça rentre parfaitement Dans ce sens là Ça ne rentre pas Mais si vous voulez Y stocker des photos Vous pouvez Si vous voulez y stocker Je ne sais pas Moi On risque de ne pas En mettre grand chose dedans Mais Pour celles qui débutent On n'a pas forcément Beaucoup de matériel Donc voilà On peut y stocker Pas mal de choses Je vois aussi J'ai pas mal De petits sachets De petits brats Comme ça On peut Tout à fait Les stocker dedans Vous voyez On peut On peut stocker Vraiment pas mal De choses Dans cette petite boîte On peut y mettre Les cachets de cire Enfin voilà Après chacun Mets ce qu'il veut Ou les fleurs En fonction des thèmes Que vous avez Ou par couleur Voilà La possibilité Qu'on a Voilà Donc moi Vous avez la dimension De la boîte Meubles Pour 6 6 boîtes Faux livres Après voilà Vous pouvez réadapter Les mesures En fonction du nombre De boîtes Faux livres Que vous avez Voilà C'est tout à fait Faisable Écoutez Moi je pense Que je vais Continuer De faire Mes petites Des petites décos Sur ces boîtes Faux livres Après je vous dis Pour l'instant Il n'y a rien D'extraordinaire Mais ça viendra Par la suite Peut-être que Je vous mettrai Peut-être une photo Dans la communauté Le jour où Ça sera terminé Après je ne vous dis Pas quand Parce que je ne sais Pas du tout Ça va être en fonction De ce que je vais Trouver à mettre dedans Et en fonction De la disponibilité Que j'ai Parce que voilà C'est pas évident Donc voilà Écoutez J'espère que Ces deux petites vidéos Vous auront donné Des idées Pour utiliser Ces boîtes Faux livres Que je vous ai Déjà présentées Déjà bien avant Je ne sais pas Si on les trouve toujours Moi je ne les ai pas revues Dans mon action Donc je ne sais pas Si on les trouve toujours Mais bon Dans tous les cas Si vous vous les êtes Procurés Au moment où je vous avais Fait le haul Ben voilà Voilà comment je les utilise Et comment vous pouvez Les utiliser Voilà Mais écoutez Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz